Il y a eu un attentat début juin sur le parvis de Notre-Dame. Un homme, visiblement pas très bien dans sa tête, s'en est pris à un policier en le frappant avec un marteau. On commence avec cette attaque hier sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Un policier âgé de 22 ans a été agressé au marteau par un homme disant agir pour la Syrie, je cite. En conférence de rédaction, on s'est demandé comment on allait traiter le sujet. Est-ce qu'on le traitait de manière immédiate, comme on dit, chaude ? On s'est dit, peut-être qu'on ne va pas faire comme ça. On va traiter le sujet de manière un peu différente. On va s'installer sur le parvis de Notre-Dame, on va y passer un peu de temps. Moi, j'y ai passé plusieurs journées. J'ai rencontré beaucoup de gens, des passants, des touristes, plusieurs évêques. Ce qui frappe quand on arrive sur le parvis de Notre-Dame et qu'on y reste, c'est le bruit. C'est le bruit des bateaux-mouches, c'est le son des cloches, c'est le bruit des gens, les langues. C'est cette espèce de babel à l'horizontale qui est frappante sur le parvis de Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada